Ces plantes sont faites pour conserver de grandes quantités d'eau. Même quand il n'y a pas de pluie, l'eau retenue par les végétaux coule doucement dans le lac. C'est pour cela que les autorités ont créé des parcs nationaux, un maximum de réserves protégées. Les 500 000 hectares de forêts tropicales qui bordent le canal de Panama doivent fournir chaque jour 40 fois 200 000 litres d'eau. Il faut aussi tenir compte du fait que 20% de cette eau s'évapore sous l'effet du soleil. Regardez ce nid, regardez la taille de ce bébé. C'est une fourmilière ? C'est une fourmilière. Je vais vous montrer un truc juste au cas où un jour vous seriez obligé de passer la nuit dans la jungle et que vous n'auriez pas envie que des insectes vous courent dessus en pleine nuit. Je vais vous montrer ça. Venez voir. D'accord. Voici le nid de fourmis aztèques. Regardez. Et maintenant, sentez ma main. Vous sentez ? Vous reconnaissez cette odeur. C'est de l'acide formique. Si j'enduis ma peau de cet acide, aucun moustique ni aucun insecte ne s'approcheront de moi. Même les serpents feront un détour s'ils détectent cette odeur. Je pourrais dormir tranquille parce qu'aucun animal ne se risque à provoquer des fourmis. Oui, sauf que toutes les fourmis qui ont survécu courent sur ma jambe et vont se venger pour ce que vous venez de faire. Vous savez, là où j'habite, les fourmis vivent dans des trous. Le Smithsonian Institute a publié un ouvrage sur les fourmis de Panama. On dirait un annuaire téléphonique. Voici les fourmis de Panama. J'ai entendu qu'il y aurait bon nombre d'insectes au Panama qui seraient encore inconnus. C'est absolument vrai. Dans nos forêts, on trouve de tout. Depuis les pacas, qui font partie des espèces les plus importantes pour la dispersion des graines dans la forêt, jusqu'au super prédateur terrestre qu'est le jaguar. Comment se passe la cohabitation ? Comme le tourisme prend de plus en plus d'importance, les panoméens prennent de plus en plus conscience de la valeur de chaque composant de la forêt. Ils ont plus de respect envers la nature qui les entoure. J'ai vu un aigle tyran, symbole d'une forêt en bonne santé, perché à 10 mètres seulement d'un gratte-ciel. C'est fantastique. On voit régulièrement des toucans voler au-dessus des faubourgs de Panama City. C'est formidable. Quand vous allez visiter un site isolé au Panama ou dans un autre pays d'Amérique latine, que vous vous rendez dans un village indigène, on constate que la forêt alentour souffre parce que les villageois y chassent régulièrement, alors que ce n'est pas du tout le cas ici. À Panama, les gens peuvent faire leur course dans un supermarché. Ils n'ont pas besoin d'aller chasser dans la forêt. Si un touriste me demande « Où est-ce que je peux voir des singes ? » « Est-ce que je dois aller au fin fond de la jungle d'Ariens ? » Je réponds « Non. » Dans le parc naturel métropolitain, on peut voir des singes hurleurs, des pinchers à nucrousse, deux espèces de toucans au total, plus de trois espèces d'oiseaux. Le parc naturel métropolitain se situe entre les quartiers les plus denses de Panama et le plus grand centre commercial de la ville. Ce parc naturel est situé entre ces deux zones urbaines densément peuplées. C'est unique. C'est unique. La diversité de la forêt panaméenne est si riche qu'on l'utilise pour de nombreuses expériences scientifiques. Au centre du parc, une grue offre un accès unique aux couches supérieures de ce tapis de verdure. Il est impressionnant de voir à quel point nature et ville cohabitent bien. On va monter à près de 30 mètres de hauteur, juste au-dessus de la canopée. On découvrira ainsi le point de contact entre le sommet des arbres et le ciel. Ce sommet s'appelle la canopée. C'est la partie la moins connue de l'écologie des forêts parce que ce n'est pas facile d'y accéder. On va vraiment très haut. Tu vas voir. On va profiter d'une merveilleuse vue sur la forêt, mais aussi d'une très belle vue sur la ville. On appelle ça l'accessibilité forestière. On ne s'attend pas du tout à émerger au-dessus de ces arbres. Tu vois les marqueurs sur ces arbres? Il y en a des bleus, des oranges. Ça veut dire qu'un scientifique effectue des recherches ici. Je peux venir récupérer un piège que j'ai posé ici pour vérifier le type d'insectes qui colonisent la zone. Et là, cette feuille, aucun être humain ne l'a peut-être jamais touchée avant moi. Là, regarde. Tu vois là-bas? Oh oui! Là-bas. Il y a en moyenne 6 à 7 paresseux par hectare de forêt. Il y en a donc pas mal. Mais parfois, on ne les voit pas parce qu'ils sont levés dans un paquet de branches. Comme tu peux le voir, c'est une façon fantastique de découvrir les animaux. Ce paresseux, n'imaginez pas que toi et lui, vous vous regarderiez dans les yeux. Avec la mondialisation, le commerce maritime est en plein essor. Le canal de Panama est en demande croissante et de plus en plus profitable. La nouvelle ville riche de l'Amérique centrale est en plein développement. Entre forêts et océans, elle est chaleureuse et invitante. Reste à savoir combien de temps elle restera accessible et abordable. La nouvelle ville renouvelte en étant une nouvelle ville. Sous-titrage ST' 501